Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une configuration qui semble vouloir poursuivre à la hausse puisqu'après le mouvement de rebond que nous avons connu hier, le CAC 40 a ouvert sur un petit gap haussier. On est venu tester ici la zone des 8145 points avant de revenir ici rebaisser. C'est une baisse qui est artificielle puisque si on tient compte des dividendes versés, on est quasiment sur les niveaux de clôture d'hier. La hausse est un peu plus forte que ce qu'elle apparaît sur ce graphe. Mais globalement, malgré ça, avec ce nouveau point haut, on entretient ici une petite dynamique. Toutefois, nous allons voir qu'il y a des petits bémols, notamment l'absence de volume, y compris aujourd'hui, qui indique qu'il n'y a pas une forte conviction sur ce mouvement. Et donc au niveau des indicateurs, malgré ici un histogramme du MACD qui repasse dans la partie supérieure de sa zone d'évolution, un RSI qui reste neutre, on peut observer ici ce qui se passe au niveau des volumes. C'est encore très très faible ce matin par rapport aux autres séances. Et donc des indicateurs ici vont dans le sens d'une poursuite du rebond technique, mais l'absence de conviction ici fait craindre un retournement potentiel. Donc on est toujours sur cette phase. Au niveau du palmarès des valeurs, les valeurs qui sont en hausse connaissent une progression significative. Nous avons par exemple Renault qui gagne 1,75%. Unibail, Rodemco, Westfield, plus 1,06. Derrière Saint-Gobain, Air Liquide, Ouest et Micro sont sur des hausses légèrement inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les quatre valeurs qui sont parmi les plus fortes baisses sont liées à des détachements de dividendes. C'est notamment le cas de Carrefour, Donc on voit l'impact de ces dividendes nous fait lire ici une dynamique qui est un peu moins forte que ce qu'elle est réellement. Ce qu'il faut bien mettre en perspective, c'est que sans ce détachement de dividendes qui ne correspond pas à une perte de valeur, puisque c'est un transfert de valeur du titre vers le compte de l'actionnaire, eh bien on a ici une progression qui est assez significative. Donc l'enjeu du jour sera de voir si on parvient à casser ici cette zone des 8145 points. C'est une zone où il y a un effet mémoire de prix assez intéressant. On a cassé le point haut significatif de la séance de jeudi, qui d'un point de vue intraday, eh bien nous donnait quelque part une succession de points hauts qui restaient baissières, y compris les points bas. Donc le fait ici que l'on ait ce point haut intermédiaire entre deux points bas significatifs qui soient cassés à la hausse marque aussi une rupture dans la dynamique baissière que nous avions jusqu'à maintenant. Reste à savoir maintenant si ce mouvement peut effectivement déboucher sur un retournement de tendance ou si on ne parvient pas à franchir cette zone des 8145 points, on arrive ni plus ni moins que sur une phase de neutralisation de cette dynamique de consolidation. Donc l'enjeu du jour sera d'observer ce qui se passe ici autour de cette zone des 8145 points. Regardez lorsque l'on regarde le CAC 40 Global Return, vous voyez que le mouvement haussier est beaucoup plus intéressant à observer. On a quasiment eu un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. On a eu un gap qui était beaucoup plus grand. Et donc le fait de voir ces dividendes justement modifier cette lecture peut nous apporter une vision tronquée. Donc au niveau du CAC 40 maintenant, si on revient sur l'indice, eh bien on attend donc une rupture de cette zone. Si tel était le cas, on repasserait dans une zone un peu plus optimiste, donc 8145 ou 1215. Ce n'est qu'au-delà des 8215 points que l'on aurait une vraie dynamique qui pourrait nous apporter, je dirais, un flux capable de revenir ici sur les derniers plus hauts historiques de l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur le CAC 40 pour ce matin. Au niveau de la macroéconomie, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Il faudra attendre cet après-midi à 16h avec le Conférence Board du côté des Etats-Unis qui définit la confiance des consommateurs. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicodé.com. Sous-titrage Société Radio-Canada